Bonsoir à tous, je vais vous lire l'histoire de la fontaine de Jouvence Il y avait une voix, un vieux bûcheron, très très vieux, et sa vieille femme, très très vieille, lui s'appelait Yoshida, elle, Fumi Il s'habitait l'île sacrée Mivajima, où nul n'a le droit de mourir On envoie sur la côte voisine les moribonds, et si le décès survient par hasard, on y transporte immédiatement le cadavre L'île, couverte de pince et d'érable, est l'un des trois paysages les plus célèbres du Japon Un temple magnifique s'y élève à la limite de la terre et de l'eau Le portique principal est bizarrement situé en pleine mer Des allées d'innombrables lanternes de pierre conduisent aux autres portes Des dents y circulent, très calmes, que le passage des pèlerins n'est farouche pas L'air est généralement d'une extrême pureté La mer est divinement bleue De l'autre côté du détroit Apparaissent dans l'éloignement des montagnes violettes Et les voiles de paille Quatre angulaires des bateaux de pêche Étincellent sous le clair soleil C'est dans cette île délicieuse qu'habitait Yoshida et Fumi Par tous les habitants du village, ils étaient respectés et aimés On louait la douceur résignée avec laquelle ils avaient dû accepter les mots inévitables de l'existence On admirait l'affection fidèle qu'ils s'étaient gardés l'un à l'autre pendant les soixante ans de leur union Ils se connaissaient à peine Quand leurs parents avaient, il y a bien longtemps, décidé de les marier Yoshida n'avait alors jamais parlé à Fumi Mais il la suivait volontiers des yeux quand ils la rencontraient sur le rivage Elle marchait légèrement penchée en avant Comme il convenait alors aux jeunes filles bien élevées Les jours de fête, il aimait à découvrir dans la foule Son visage ovale et ses joues fleurs de pêcher Son kimono gris-perle coupée d'une large ceinture Ou sur un fond de soie brune des chrysanthèmes blancs étaient brodés Fumi, sans désirer beaucoup le mariage, savait qu'elle y était destinée Voilà quelques mois déjà qu'elle portait le Shimada La coiffure des jeunes filles à marier Très douce, elle redoutait d'avance les sévérités Les inconstances possibles d'un époux Le cœur de l'homme dit un proverbe échangeant comme un ciel d'automne Mais elle était douceur patiente par sa silencieuse tendresse Un autre proverbe ne dit-il point Si l'on reste trois ans assis sur la même pierre La pierre elle-même devient chaude Il se trouva que cette union décidée par les parents Conformément aux habitudes traditionnelles du jeu Japon Fût féconde en joie durable pour les deux époux Tout de suite, Yoshida aima Fumi avec toute l'ardeur d'une florissante jeunesse Fumi passionnément reconnaissante Lui voua une humble et fervente adoration Ils connurent de grandes joies, de grandes douleurs Grandes joies les naissances successives de trois beaux garçons Grandes douleurs la mort brutale des trois enfants adolescents Ils s'étaient fait pêcheurs Un jour de torpête, la mère les garda Yoshida et Fumi, le cœur brisé, tâchèrent de conserver devant leurs amis Le visage souriant et calme Mais quand ils étaient seuls ensemble Ils pleuraient longuement Les manches de leur kimono essuyèrent de tristes larmes Dans la plus belle chambre de la maison À la place consacrée Sur le degré En bois poli Du Toconoma La niche aux œuvres d'art Ils dressèrent un hôtel en souvenir des trois enfants Chaque jour, pendant bien des jours Ils déposèrent pour eux des mets sur une petite table laquée Allumèrent des baguettes d'encens Ils restaient là de longues heures S'entretenant avec les esprits des morts Seuls au monde maintenant C'est dans leur amour réciproque qu'ils trouvèrent la meilleure consolation Chacun d'eux, pour rendre l'autre moins sensible à la douleur Chercha à l'envelopper d'une affection plus vive et plus attendrie Peu à peu Le calme revint dans leur cœur Et la résignation à l'inévitable Quand les fleurs de cerisier sont tombées Dit un proverbe Ce ne sont point nos regrets Qui pourraient les faire fleurir Maintenant ils étaient très vieux Vieux comme les vénérables tortues Yoshida, tout ridé, tout sec Les membres tremblants Fomis, les cheveux et les sourcils rasés On les rencontrait se promenant ensemble d'un pas très lent La femme un peu en arrière du mari Comme l'exigeaient alors les convenances Parfois, ils allaient jusqu'au temple admirable Qui rend leur île célèbre d'un bout à l'autre du Japon Souvent aussi, ils restaient chez eux Fomis, malgré son grand âge S'attachait à tenir la maison propre et charmante Elle aimait la blancheur des murs de papier Et l'éclat luisant des notes neuves Avec un sens très délicat des harmonies sentimentales Elle changeait de temps à autre Suivant la saison ou la couleur du jour Suivant l'orientation triste ou gaie de sa pensée La peinture sur soi Le kakemono décorant le mur du Tokonoma Dans un vase de bronze Elle disposait trois branches fleuries harmonieusement ordonnées Parfois, à côté du vase Elle plaçait deux statuettes représentant de vieillards au pied d'un bain Dont il balaie les aiguilles tombées C'est un symbole japonais de l'amour conjugal Les vieux époux fidèles sont comparés à deux bains Qui ont intimement uni leur tronc Au point de ne plus former qu'un seul arbre Et de vieillir ensemble Ou bien Vomi mettait sur le degré du Tokonoma La statuette laquée du dieu qu'elle préférait Un dieu bizarre à longue barbe Coiffé d'une sorte de mitre étrange Tenant en main un bâton de voyage Et un livre de prière Fuku-Roku-Ju L'un des sept dieux du bonheur Le dieu des vieillards heureux Ils étaient en somme des vieillards heureux Yoshida et Vomi Ayant su garder à travers les misères inévitables de la vie La paix du cœur et l'affection Pourtant, une mélancolie leur venait Maintenant qu'ils étaient très âgés Un obscur regret de la jeunesse éloignée Chacun d'eux pensait en lui-même Quand l'un de nous mourra Quelle tristesse ce sera pour l'autre Quel isolement Comme il serait bon d'être jeunes encore tous les deux D'avoir une longue existence à passer ensemble Le beau rêve Et que la vie serait douce Si l'impossible se pouvait Un jour d'automne Par un clair soleil Yoshida, poussé par une inspiration mystérieuse Se dirige vers la forêt C'est là qu'il a fait jadis Vaillamment son métier de bûcheron Avant de mourir Il veut revoir les arbres Parmi lesquels il a vécu toute sa vie Mais voici qu'il ne reconnaît plus les paysages d'autrefois À l'orée de la forêt Il n'avait pas encore remarqué ce magnifique érable Dont les feuilles rougies par l'automne Fondent une tâche étincelante parmi le verre sombre des pins Il n'avait pas encore aperçu cette source d'eau claire D'une si étrange limpidité bleue Lassé par la promenade Il a soif Dans le creux de sa main Il puise quelques gouttes Qu'il savoure lentement Miracle En se regardant au miroir de la fontaine Il se voit tout d'un coup changer Ses cheveux sont devenus noirs Son visage n'a plus de ride Dans ses muscles S'amasse une force nouvelle Yoshida est redevenu jeune Comme à vingt ans C'est qu'il a pu sans le savoir À la fontaine de chauvances Robust et souriant Heureux de vivre Il se dirige d'un parabénal La vieille fommie voit entrer chez elle Le beau jeune homme Elle pousse un cri de surprise Puis une immense sédupe d'action L'immobilise La fixe au sol Et une inquiétude douloureuse Envahit son esprit Sans doute Elle perd la raison Bien vit Yoshida la rassure Lui explique en détail le miracle Le miracle dont il vient d'être favorisé Maintenant Tour à tour La pauvre vieille rit Et pleure de joie Demain matin Elle ira elle aussi À la fontaine miraculeuse Dont son mari Lui indique la situation exacte Quand elle en reviendra Elle aura retrouvé La fraîcheur Et la grâce De ses vingt ans Quelle belle vie Ils vont mener D'où les deux Mêlant aux sensations Vives Aux ardeurs De la jeunesse Le charme doux Qui s'attache Au souvenir D'un long passé Le lendemain matin Dès qu'une clarté rose S'élargit dans l'air limpide Foumi se hâte Vers la source Aux eaux très bleus Yoshida garde la maison Il attend sans inquiétude Il sait qu'il faut environ deux heures Pour aller à la source D'un pas de vieillard Puis pour en revenir D'un pas juvénile Cependant Deux heures ont passé Voumi n'est pas revenu Yoshida s'étonne Que sa femme Mette ainsi longtemps A revenir de la fontaine Plus le temps s'écoule Plus son impatience s'accroît Les heures se succèdent Cruellement lentes Voici trois heures Qu'elle est partie Voici quatre heures Cinq heures Qu'est-il arrivé ? Yoshida ne peut plus dominer L'obscur crâtre Qui grandit en lui Il ferme la maison Cours à la forêt Vite Il arrive tout près De la fontaine miraculeuse Il entend le chant des eaux mêlées Au murmure des branches Ses sens Surexcités par l'attente Explorent au loin l'espace Il n'aperçoit Il n'aperçoit pas celle qu'il cherche Un immense découragement l'envahit Soudain Un bruit singulier frappe son attention Une plainte vague peut être l'appel d'un animal blessé Yoshida S'approche davantage de la source Arrivée tout au bord Il s'arrête stupéfait Il vient d'apercevoir parmi les hautes serbes Un tout petit enfant Une toute petite fille âgée de quelques mois sans doute Trop jeune pour pouvoir parler Elle tend les bras vers lui d'un air désespéré Yoshida prend le bébé dans ses mains Il plonge son regard dans les yeux de l'enfant Quels yeux étranges On dirait qu'ils expriment une lente expérience Qu'ils cherchent à révéler les souvenirs de toute une vie Stupéfiant entre semblances Yoshida a connu des yeux tout semblables à ses yeux-là Des yeux tout semblables En pleuré à ses douleurs Souris à ses joies Une émotion surhumaine s'empare de lui Brusquement, il comprend tout Ce petit enfant, c'est sa vieille femme C'est la pauvre Foumi, rajeunie Trop rajeunie Elle a craint sans doute de ne jamais pouvoir apaiser sa soif d'éternelle jeunesse Elle abuse si longtemps l'eau rajeunissante qu'elle est devenue un petit bébé Yoshida, avec un soupir, attache la fillette sur son dos Comme le font les parents japonais pour porter leurs enfants Et il rentre chez lui, tout mélancolique A la pensée d'avoir désormais à protéger et à élever comme un père Celle qui a été jadis sa compagne Ainsi se termine cette histoire J'espère qu'elle vous aura plu Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz